bonjour et bienvenue à ce 51e chapitre de Lightroom mais encore on va regarder un peu les affichages du mode gris c'est JoeyDream sur le forum WePhoto qui cherchait à faire apparaître le nom de fichier ici quelque part et donc j'ai cherché un peu puis j'ai trouvé qu'en allant dans affichage ici style du mode gris il y avait quelque chose qui s'appelait cellule agrandie là et que finalement cellule agrandie on pouvait faire apparaître plus d'informations à l'intérieur de la fenêtre bon moi ça m'a suffi j'ai résolu son problème et lui est allé un peu plus loin il m'a dit finalement il ya beaucoup d'options qu'on peut régler et il m'a montré où c'est donc je vais vous en parler aujourd'hui puisque ça peut être pratique dans certains cas alors on a donc deux modes d'affichage on a soit la cellule ici agrandie soit la cellule réduite mais en fait on va régler ça dans affichage ici option d'affichage et là vous avez option d'affichage de la bibliothèque vous allez pouvoir en mode gris ou en mode loupe d'ailleurs un décider de ce qui va se passer alors si je me mets en mode gris j'affiche ou pas des informations donc là vous pouvez décider que vous n'affichez rien ensuite vous pouvez définir que vous êtes en cellule réduite ou en cellule agrandie et la cellule s'agrandie ici vous avez des options un peu général afficher les éléments cliquables au passage de la souris seulement si vous aussi je rentre ici dans une photo vous voyez que j'ai des choses qui apparaissent là par exemple les petites flèches pour tourner la photo c'est des éléments cliquables ils n'y vont apparaître que si je suis sur la photo si je décoche ça ils apparaissent partout voyez j'ai pas besoin de passer au dessus couleur et cellules d'un gris avec la couleur de libellé là voyez par exemple j'ai une photo qui a un libellé vert vous le voyez ici ici une photo qui a un libellé rouge vous le voyez ici d'accord et vous voyez que là j'ai une coloration verte et que là j'ai une coloration rouge je peux très bien dire que je veux pas coloré du tout donc vous voyez que là je verrai pas la couleur sur le truc et si je colore je peux décider de colorer plus et donc là ça devient plus vert et là ça devient plus rouge voilà le genre de choses qu'on peut faire afficher les infobulles d'information sur les images donc ça ça va être que si je reste sur une image j'ai ici l'infobulle c'est un truc qui apparaît quand la souris bouge pas pendant un moment voyez que j'ai une information qui apparaît qui me donne le nom de fichier l'heure la taille si je décoche ça et que je reste ici j'ai aucune information qui apparaît donc ça c'est les infobulles ensuite icône des cellules c'est à dire que je peux avoir ce qu'on appelle les marqueurs les marqueurs ici donc je vais les décocher voyez c'est ça les marqueurs ces photos marquées ou photos rejetées je peux avoir les badges des vignettes donc les badges ici c'est ici les badges ça je vous ai fait déjà un topo sur les badges je peux avoir est ce que les métadonnées sont enregistrés ou pas là vous avez un petit truc qui apparaît là qui vous permet de mettre à jour les métadonnées d'accord et les marqueurs de collection rapide donc le marqueur de collection rapide c'est le petit rond qui apparaît ici ça vous permet de mettre une photo dans une collection rapide d'accord donc vous décidez ou pas et puis ensuite vous allez un peu plus loin pour les cellules réduites donc là je suis en mode cellules réduites vous pouvez définir ce que vous voulez voir là vous avez par exemple un numéro d'index c'est ce que vous voyez là le 1 2 3 4 en haut vous pouvez très bien le retirer vous ne le voyez plus la rotation c'est ce qui va vous permettre de tourner ici les images donc vous pouvez dire je veux pas les voir donc là voyez les trucs de rotation n'apparaissent plus vous avez le libellé inférieur là j'ai pris une note et un libellé mais je peux par exemple prendre autre chose oui j'ai toute une série de trucs que je peux prendre qu'est ce que je pourrais prendre exposition et iso donc ici voyez j'ai l'exposition et iso qui apparaît en dessous là et le libellé supérieur ça va du texte qui en haut voyez là j'ai mis extension de fichier mais je pourrais très bien mettre le nom du fichier oui je fais apparaître le nom du fichier et je fais apparaître directement en dessous de la photo les informations de prise de vue vous avez exactement la même chose dans les cellules agrandies donc si je prends cellules agrandies voilà maintenant je suis en cellules agrandies là vous pouvez aussi afficher l'entête avec libellé donc faire apparaître ou pas c'est en tête avec les libellés dedans de la même manière vous décidez ce que vous voulez donc là par exemple j'ai un numéro d'index c'est le 2 3 4 que je vois là j'ai les dimensions recadrées c'est le 4 475 par machin j'ai le nom de la copie ou des fichiers de référence qui est là j'ai l'extension du fichier qui est là donc je pourrais imaginer de mettre ici exposition et iso voilà j'ai exposition et iso qui s'est mis là et afficher le pied de la page donc là c'est pareil je fais afficher ou pas le pied de la page et je peux avoir les boutons de rotation ou pas donc là voyez ils apparaissent donc là je peux dire bah je les veux pas et là ici je peux inclure le libellé de couleurs donc là je vais avoir un libellé de couleurs si jeune couleur donc ici par exemple il va dire la photo est verte d'accord donc voilà comment ça marche ce mode gris et ses vignettes donc c'est assez pratique en fait ça permet d'avoir des informations directement sur la vignette moi par exemple très souvent j'allais regarder l'histogramme pour avoir les paramètres de prise de vue tandis que si je me mets en cellule réduite je peux très bien les faire afficher là ça me gêne pas plus et je les vois directement pour toutes les photos j'espère que ça vous donnera des idées ça peut être pratique pour retrouver des photos plus rapidement dans le cas présent joey dream avait besoin d'avoir accès au nom de fichier assez rapidement pour sélectionner les photos et donc c'est pour ça qu'ils voulaient voir le nom de fichier directement sur la vignette voilà c'est tout pour aujourd'hui alors juste je passe sur le mode loupe sur le mode loupe on a un peu le même genre de système d'accord c'est à dire qu'on peut ici sur le mode loupe décider de faire apparaître des informations supplémentaires donc affiché ici voyez l'incrustation des informations là on peut mettre des informations ici information 1 information 2 ça je suppose qu'on va pouvoir le sauver quelque part il faudra que je cherche ah bah oui information sur la loupe 1 et information sur la loupe 2 donc c'est ça information 1 et information 2 c'est ce que vous voyez ici tout simplement d'accord et là vous pouvez choisir voyez j'ai le nom du fichier sa copie la date de capture alors en fait ça c'est ce qu'on fait apparaître lorsqu'on appuie sur i lorsqu'on appuie sur i on fait apparaître des informations et en fait c'est ces informations là qu'on fait apparaître donc là vous voyez je suis en information 1 je peux décider de faire apparaître autre chose allez les mégapixels voilà 12,6 megapixels le nom du fichier la résolution et en formation 2 je vais mettre alors qu'est ce que j'ai en information 2 je vais regarder information 2 je vais mettre ici d'autres d'autres informations créateur il n'y a rien allez on va mettre le copyright il n'y a rien non plus prenons le dossier le dossier il y aura forcément quelque chose voilà je vais fermer maintenant ça et là c'est quand j'appuie sur i voyez je passe de l'un à l'autre donc j'ai rien information 1 information 2 rien information 1 information 2 mais on peut donc décider de ce qu'on veut voir apparaître ici ce qui est quand même très pratique et donc si je reviens en mode gris ça va être j à ce moment là et ce n'est plus i donc j je passe en vignette étendue ou en vignette ou rien ou vignette réduite donc c'est un peu la même chose que le i mais c'est le j lorsqu'on est en mode gris on bascule comme ça de l'un à l'autre voilà ce coup ci j'ai terminé j'espère que ça vous servira à quelque chose moi en tout cas ça va me servir je ferai apparaître plus souvent ici les paramètres de prise de vue sur la photo plutôt que d'aller dans l'histogramme les chercher éventuellement voilà merci au revoir on